Je vous invite à louer la gloire de Marie, qui est une gloire de maternité, d'intercession, qui révèle aussi l'honneur, la dignité et la gloire de l'humanité. Alors aujourd'hui, en ce 25 mai, nous fêtons un moine qu'on appelle Bède, Saint Bède le Vénérable, et qui a vécu, je dirais, dans cette première partie du Moyen-Âge, Saint Bède le Vénérable. Il a écrit évidemment des sermons tout à fait remarquables, il est docteur de l'Église, il vécu entre 673 et 735, et il a écrit un très beau serment sur justement la Vierge Marie, sur le Magnificat, c'est très beau, sur ce parfait amour. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Le sens premier de ces mots est certainement de confesser les dons que Dieu lui a accordés à elle, Marie spécialement, mais elle rappelle ensuite les bienfaits universels dont Dieu ne cesse jamais d'entourer la race humaine. C'est très important en priant Marie de voir qu'elle est à la fois la première en chemin, qu'elle est bien sûr le modèle, un archétype exemplaire, qu'elle est à la fois membre de l'Église et mère de l'Église, mais tous les dons, les prérogatifs que Marie a reçus l'ont été pour nous révéler ce que Dieu voulait pour nous aussi. Oui, l'âme glorifie le Seigneur quand elle consacre toutes ses puissances intérieures à louer et servir Dieu, quand par sa soumission au précepte divin, elle montre qu'elle ne perd jamais de vue sa puissance et sa majesté. Alors l'esprit exulte en Dieu, son Sauveur, quand il met toute sa joie à se souvenir de son Créateur, dont il espère le saluer l'Éternel. Ces mots, sans doute, expriment exactement ce que pensent tous les saints, mais il convenait tout spécialement qu'il soit prononcé par la bienheureuse Mère de Dieu, qui comblait d'un privilège unique brûlé d'un amour tout spirituel pour celui qu'elle avait eu la joie de concevoir en sa chair. Exultons avec Marie en Dieu. Mon âme exalte des Seigneurs, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur, Jésus, le Sauveur, car celui qu'elle reconnaissait pour l'auteur éternel de notre salut, elle savait qu'il allait dans le temps prendre naissance de sa propre chair, et si véritablement qu'en une seule et même personne serait réellement présent son Fils et Dieu. Ave Maria. Merci Marie. Très bon mardi à vous tous. Merci.